bonjour à tous dans la dernière vidéo nous avons vu les vues dans symphonie aujourd'hui nous allons parler de manière détaillée du template tweak pour commencer nous allons créer un nouveau contrôleur pour le faire allez dans votre invite de commande moi j'utilise powershell une fois dedans entrez la commande php bin slash console make deux points contrôleurs puis soit vous lui donnez le nom que vous voulez soit vous l'appelez power comme moi une fois créé on retourne sur vs code il sera créé directement comme on le voit à l'écran puis allons dans template on voit qu'il y a une vue qui a été créé automatiquement avec le même nom que j'ai donné au contrôleur créé on le voit juste ici maintenant visualisons ce qui se passe dans le contrôleur power on peut observer qu'une route a déjà été configuré comme on le voit ici à l'écran bon recommençons à zéro d'abord on supprime tout ce qui nous sert à rien ce qui reste est l'extension du tweet nous avons donc un fichier html valide et donc on pourra réécrire le contenu dans le corps du document à présent dans le code j'ajoute moi même un nouveau titre avec le composant p comme à l'écran j'écris bonjour udemy puis on rafraîchit la page web on peut voir la modification juste ici maintenant nous allons ajouter cette commande ici et ici maintenant on porte sur la page web le jour d'aujourd'hui s'affiche automatiquement bon c'est tout aujourd'hui sur twig rendez vous dans la prochaine vidéo merci et à bientôt